allo tout le monde voici champion MMCL en s'entendant pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça serait une vidéo plutôt annonce je vais essayer de ne pas que ça prenne trop de temps je vais essayer bien évidemment je ne sais pas combien de temps ça va prendre sachez qu'il voit la vidéo se rend en deux parties au début ça c'est la vie de cette vidéo en gros ça fait ça remplace l'autre vidéo qui n'a pas eu de se limiter justement la première partie ça se traduisait en deux parties qui vont peut-être être liées juste pour prendre le moins de temps possible sachez que vous allez comprendre pourquoi c'était le titre de la vidéo qui aurait du high puis comme deuxième partie ça va être une théorie de pokémon je vais essayer de faire ça le plus vite possible premièrement parlons de la chaîne justement deux vidéos qui n'ont jamais sorti open ttd qui n'a jamais qui n'a jamais sorti la raison était que j'ai eu un problème technique la raison du problème technique ce n'est pas cette fois ci le site de montage mais cette fois ci c'est plutôt OBS tout simplement parce que OBS j'ai fait certaines modifications pour que j'ai vu sur youtube un youtuber puis vu que j'ai mis une pilote à jour parce qu'il s'est demandé de mettre une pilote à jour pour pouvoir avoir utilisé la carte graphique mais ça a de l'air que je ne peux pas utiliser la carte graphique parce que je mets une pilote à jour puis ça fonctionne pas plus tout simplement à cause à ça la vidéo était on pourrait dire corrompue parce qu'il y a eu une erreur quelque part là j'ai réinstallé puis tout fonctionne correctement la seule différence c'est que c'est les performances de l'ordinateur qui fonctionne mal mais ça c'est une autre histoire par la suite je veux parler d'un live un live twitch que je vais faire le 16 mai j'avais annoncé ça sur le discord aussi j'avais prévu soit le 9 ou le 16 mai finalement j'ai décidé que ça va être le 16 mai tout simplement parce que là j'ai de quoi avant puis après ne me tentez pas puis au moins vous serez plus longtemps d'avance j'ai vu comme commentaire qu'une personne voulait savoir mon ange mon ange j'ai répondu tout simplement sûrement tu te reconnais que je vais dire ça dans une vidéo peut-être fait ça j'avais déjà pensé de faire une vidéo peut-être pour ça mais sachez que ça ne tombe pas nécessairement de dire mon ange j'avais probablement le dire mais c'est pas quelque chose qui vraiment qui m'intéresse de dire je veux donc certains youtubeurs vont être prêts à dire quand ils sont nids tout ça moi c'est pas grand quelque chose qui m'intéresse nécessairement mais je vais peut-être avoir une condition si vous voulez savoir mon ange j'ai peut-être une petite condition il faudra atteindre les 500 abonnés avant l'été c'est sûr que l'été sera en vie et tout cela pratiquement un beau mais vu que c'est séguer court comme délai peut-être si c'est pas à telle les 500 abonnés ça va tâche le juste peut-être au mois de août pour atteindre les 500 abonnés ou le 600 si vous voulez que je dise au complet parce que si on atteint les 500 abonnés sachez que j'avais sans problème le dire du moins en trois parties la première partie ça va être je veux dire mon le mois la deuxième partie je veux dire l'année puis la troisième simplement la journée si on par contre on atteint les 600 abonnés à la fin du mois de août parce que ça va être le mois d'août peut-être que je vais le dire bah plutôt pour le mois de septembre mais vous comprenez que je veux dire si on atteint 600 je vais le dire au complet en une vidéo sinon si on atteint pas les 500 je ne le dirai pas du moins pour l'instant ça c'est ça pour mon âge sachez que je sais pas combien de fois que je fais refaire 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 cette vidéo sinon parlons de l'autre vidéo qui a jamais sorti qui est je suis limité quand je parle de limiter je suis limité dans les jeux les performances et l'argent tout simplement l'argent qui fait le tout mais qui me fait limiter beaucoup je sais que je suis limité par surtout à des jeux gratuits ou encore mobile ou du moins j'ai pas une diversification diversité de diversification je sais pas si c'est vraiment c'est un mot mais j'avoue que c'est pas c'est pas très diversifié comme contenu malgré que j'essaie le plus possible mais faut aller aussi avec la logique des choses si j'ai pas l'argent on peut pas faire énormément de choses et ça vient en compte que pour les jeux il y a des jeux gratuits qui s'entendent vraiment de jouer qui coûtent vraiment cher j'avoue puis aussi les jeux aussi ça vient entre autres niveau performance et oui performance et c'est très nécessaire de mentionner ce mot-ci parce que vous avez eu la preuve avec fortnite donc un arc qui rend que mentionné en deux fps à peu près ouais ça fait totalement dur maintenant c'est rendu que pour jouer un gros jeu je dois brancher constamment mon ordinateur le belge ça fait que deux ans que je le dis c'est un ordinateur portable puis il y a déjà des pertes de performance vous imaginez des pertes de performance aussi rapide que ça qu'est ce que vous voulez c'est la vue malheureusement à cause de ça je suis limité aussi dans les jeux la preuve j'ai réussi à faire rouler sans problème plein de costard qui ne sera pas disponible ce mois ci cause de performance quand je vais vous dire le chiffre 8 gigahertz de ram requis mon ordinateur combien de gigahertz ? 8 si vous voulez savoir quelle sorte d'ordinateur que j'ai eu un asus k65u et oui avec une carte graphique nvidia geforce 940 m avec un processeur intel core i7 je ne sais trop quelle génération puis la fréquence est de 3.1 gigahertz maximum qui roule actuellement à 2,59 gigahertz et non 3.1 chose que j'aimerais avoir plus haut en ram 8 gigahertz de ram je peux monter à 12 sans problème mais encore là l'argent vient en compte pour le 4 gigahertz de ram manquant parce qu'il faut pas oublier que j'ai un 4 gig de ram intégré plus une barrette de 4 gb alors il faut absolument que j'ajoute une barrette de 8 gig de ram malheureusement et ça c'est pas donné dans le pire de cas qu'est ce que je vais faire je vais faire un usager qui va me coûter un peu moins cher il y a des jeux que comme j'ai dit qui coûte cher que j'ai hâte de jouer qui sont quelques geeks de ram mais comme vous avez vu fortnite je sais pas combien de geeks ça prend mais il est pas assez puissant il y a un jeu que j'aimerais que j'ai filmé qui va avoir la même difficulté et ouais je vous dis d'avance il va y avoir un essai de jeu pour ça et c'est safety coûte très cher ouais mais je vais peut-être l'acheter vu que je l'ai en spécial de 10% de rabais le 10% de rabais d'où il vient vous me demanderez sur moi je sais pas si c'est à cause de ça mais j'ai pris une game pass gratuit de deux semaines pour pouvoir jouer deux semaines gratuites sur safety et ça m'a fait une réduction de 10% alors au lieu de payer peut-être 92 dollars je paye 82 dollars c'est pas magnifique et c'est ça que je l'achète pour ce prix là malgré que c'est ça c'est aussi cher un peu l'autre il y a aussi d'autres jeux que j'aimerais se jouer mais la raison pourquoi je vous dirais pas parce que je veux vous garder comme surprise un jeu en particulier que très cher que dont j'ai vraiment hâte d'y jouer quel âge un très bon jeu mais je vous dirais pas parce que vous allez savoir en temps et lui qui sera oeuvre d'une future série et j'ai fait ce fait là je fais ça le plus vite possible pour vraiment ce plus vite possible et maintenant passons à pokémon pour la deuxième partie qui va tout simplement une théorie j'avais prévu de faire une théorie pokémon ah oui pourquoi je suis une thé n'a pas ressorti aussi tout simplement parce qu'en raison de droit d'auteur parce que j'ai utilisé parler un peu du film pokémon qu'on qui représente dont la ville est représentée par san francisco mais je peux pas vous donner plus parce que c'est comme ça je vais pas m'éterniser là dessus parce que c'est la théorie que je vais vous présenter et tout simplement dû au jeu et non au film nous avons actuellement je ne sais pas du tout je sais pas on sait pas vraiment qu'elle sera le futur jeu on nous a quelques avouer quelques petites affaires mais pas plus que ça là vous allez pouvoir voir en ce moment comme en ce moment je sais que vous voyez que du gameplay il n'a plus que d'anciennes vidéos qui étaient faites mais vous pouvez voir en ce moment ce qui est écrit sur un youtube qui dit ah qui montre ceci tout ça qui fait une théorie sur ça puis ça il dit ça parle de pokémon ouais pokémon au début à mon nez j'ai si vous êtes sceptique sachez que moi même j'étais un peu sceptique à ce niveau là sachez que c'est beaucoup de monde se base sur ce twitter là précisément ça dit baleine blanche opération beluga hum bizarre hein opération beluga un beluga où sa vie sa vie où exactement je vous le disais où sa vie les belugas vit au pôle nord eh ouais et quel pays qu'au pôle nord la russie et le canada pour la russie ça m'étonnerait que ça soit là la région parce que oui on parle peut-être d'une région ça m'étonnerait que la région soit la russie mais par contre le canada rien me dit que ça serait pas impossible parce que je veux faire référence au youtuber que qui a fait la théorie lui il fait donner sa théorie au canada et oui au canada au canada nous sommes au pôle nord ben comme il faut mais nous avons la baie du son les belugas promènent probablement dans la baie du son si vous savez pas c'est quoi c'est un c'est une baie ça dit baie du son une baie qui est comme un immense lac lac débouchant à une à un océan qui est l'océan mon chemin plus sinon l'océan partique mais l'océan polar peut-être que jour demain peu importe puis les belugas il reste ma propre théorie moi ça serait peut-être plus au québec ah ouais le québec le douche sort le québec je suis sûr que vous vous dites doucheur ce que je faisais vous avez sûrement trouvé ça absurde je suis sûr et certain à 100% que vous avez trouvé ça d'où je sors ça peut-être ces arguments vont vous convaincre peut-être poupante il y a un doute ça se peut très bien que ce que je vous dis ça vous ne convaincre pas faut pas oublier belugas et belugas on retrouve ça au québec sur le fleuve salara donc on peut retrouver ça précisément à partir du moins en gaspésie la raison est telle que c'est là que le niveau de l'eau commence à être de plus en plus profond ouais le fond marin est beaucoup mais beaucoup plus profond c'est là aussi que c'est la rencontre de l'eau salée et d'eau douce se rend compte c'est pour ça que moi je dis que c'est peut-être au québec quelle autre preuve que j'ai pour soutenir cette théorie parce que vous vous dites sûrement cette théorie ok c'est bien beau dire ça mais ça conclut rien preuve que j'ai pour affirmer cette théorie sachez que juste avant de construire la théorie moi je vais vous dire moi j'ai une pensée logique et philosophique alors quand je dis ça pour philosophique c'est voir plus loin que je vois même plus loin que ça dépend sur quoi que la moyenne et là vous vous demandez je ne dis pas ça pour me vanter parce que c'est vrai et là pour prouver aussi que je vois plus loin parce que je vais aller plus loin que mais vraiment plus loin où que je vais me rendre c'est vous allez vous demander c'est quoi le rapport je suis sûr et certain si je vous dis là on va parler aussi un peu du film pokémon qui est le film pokémon 17 précisément avec diancy mais qu'est-ce qu'il y a à québec le château frontenac sachez que dans le film 17 nous voyons clairement très bien le château frontenac du moins la représentation du château frontenac le château frontenac est où à québec au québec ouais il y a beaucoup de québec hein la province de québec plus la ville de québec puis en ontario il y a la ville d'ontario puis la province ontarienne qu'on appelle aussi pour ça il y a rien qui disait qu'il serait pas au québec autre argument pourquoi que je dis au québec parce que on s'entend que c'est la première saison à quel os parce que vous savez généralement il y a trois saisons dans une région là ils ont fait une à quel os celui de quel os on sait très bien que c'est en france qu'il lui met c'est paris que la tour vous pouvez se mettre c'est que c'est la tour Eiffel on sait clairement ça puis la façon que c'est faite qu'elle a c'est clairement la France et ça peut pas être un autre pays comme le Japon comme Tokyo la capitale parce que oui Tokyo est une tour similaire à la tour Eiffel mais qui est loin d'être la tour Eiffel mais par contre il y a toujours cette possibilité là d'aller exemple à une autre place par rapport pour un film dont Kalos Kalos ils ont probablement été on va dire au québec ou on va dire pour cette théorie là la fesseure région puis revenir il y a rien de possible comme ça peut se faire très bien c'est voir quand même assez loin mais ça dit rien le fait que est-ce que c'est vraiment là-bas peut-être ça prouve que je vois peut-être un peu plus loin mais est-ce que ça prouve la théorie là et la question avant celui d'Alola c'est celui des canos c'est représentation de la France puis avant ça on s'en va plus proche encore celui d'Alola encore là c'est la représentation des états unis bon d'Hawai mais Hawaï c'est parti aux états unis et oui si vous ne le savez pas maintenant vous le savez Hawaï a passé aux états unis et avec ça il y a rien qui dit qu'il n'est impossible qu'on retrouve pas la prochaine région au Canada mais moi je dis au Québec parce que je veux que ce soit au Québec en même temps au Québec c'est plus je ne sais pas le restant du Canada mais c'est beaucoup plus je trouve au Québec en Ontario aussi il y en a peut-être mais des monuments aussi je pense aussi aux monuments les monuments au Québec à Montréal t'en a quelques-uns t'en a plusieurs t'as le vieux port t'as la ronde c'est très bien qu'il fasse qu'on puisse aller à la ronde je trouve ça serait bien j'aimerais ça le stade olympique le recours Saint-Joseph après ça Trois-Rivières t'as le pont de Trois-Rivières Pouf t'as pas grand-chose nécessairement mais c'est ce que je sais t'as pas énormément grand-chose ensuite t'as Québec t'as à Québec t'as le château Frontenac le du fait que mais pourquoi que j'ai mentionné le film t'as ensuite Montmorency t'as le vieux Québec aussi en général ensuite un peu plus loin t'as Gaspésie avec le rocher percé t'as le Saguenay-Loc-Saint-Jean qui serait bien dessus mais aussi une autre affaire pourquoi euh pourquoi Québec et pas le Canada le Canada c'est sûr qu'il y aurait plus peut-être au Québec il y aurait il y aurait quelques places peut-être en Ontario au Vancouver peut-être en je sais même pas toutes les places là il y a des places c'est tellement vaste de vastes régions inhabitées ok partout au Canada même au Québec c'est quoi 10% même je sais même pas si c'est 10% honnêtement des terrains euh occupés honnêtement je sais même pas si c'est 10% mais le restant c'est tout inhabité pis au nord qui est très important le du fait pourquoi qui est que je le disais au Québec d'un côté à l'ouest on a à l'est il y a le fleuve salarin ainsi que le golfe du salarin faut pas oublier ça pis oui on peut voir des bilgos là-bas revenons justement là-dessus bilgo baleine blanche on on s'entend bilgo c'est quoi ? c'est des baleines blanches pis où on trouve ça déjà ? au pont nord où est le pont nord ? au nord du canada et Québec là-dedans ? on peut le retrouver au nord qui qui habite au nord ? les inouettes et oui oui les inouettes habitués au territoire du nord-ouest mais il y a des villes aussi au Québec et oui pis pourquoi encore là ? opération bilgo opération bilgo pour nord waouh il commence ça commence à avoir du sens peut-être pour la région si on suit avec ce que je dis la prochaine région serait probablement soit au Québec ou au Canada parce qu'il faut pas vraiment là faut pas oublier ceci opération bilgo ce qui veut dire peut-être la team la future team va peut-être vouloir capturer ou sauver je ne sais trop quoi en rapport avec les bilgo pis ou qu'il y a des bilgo en Gaspésie jusque le contexte tout le contour au nord après jusqu'à dans la baie du son tout le nord du Québec aussi alors ceci vient en fait c'est surtout ce qu'il faut faire appuyer la théorie vous vous dites sûrement tout fort encore sachez qu'il n'y a rien d'impossible avec Pokémon en particulier ils peuvent bien prendre une région pis le modifier ou encore comme je vous l'ai dit avec le film 17 et on pris le château frontin qui l'ont modifié un peu pour pas que ça ressemble trop à Québec parce qu'on s'entend clairement Québec qu'on voit clairement même avec les bâtiments ça ressemble vraiment à Québec et aux vieux bâtiments de France pour ceux qui ont fait ça à Québec aussi parce que ça ressemble beaucoup aux bâtiments en France alors pour ça j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et cette théorie n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur Facebook Twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube et vous pouvez toujours aussi aller sur mon Discord donc tout le monde est bienvenu alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors pour ça je vous dis merci à tous